C'est-il une des images de cette journée chargée en émotions ? Ce samedi 17 avril, les princes William et Harry se sont retrouvés pour la première fois depuis de longs mois et le déménagement du duc de Sussex aux Etats-Unis. Des retrouvailles sous haute tension, puisque les relations entre les frères sont électriques. Mais pour les obsèques du prince Philippe, ils ont mis leur ressentiment de côté. Et à bonne distance. Car dans la procession qui a accompagné le duc d'Edimbourg, les princes William et Harry étaient séparés par leur cousin, Peter Phillips, le fils de la princesse Anne. Un placement étonnant, qui aurait été décidé par l'époux de Kate Middleton. Selon le May-Lonson Day en effet, le duc de Cambridge aurait préféré ne pas se tenir auprès de son frère cadet. Il aurait donc demandé à son cousin de se tenir entre eux, afin de ne pas mettre de l'eau sur le feu. Il fait simplement ce qu'il a dit et continue de le faire, a d'ailleurs rapporté l'un de ses proches dans les colonnes du tabloïd. Et pourtant, juste après la cérémonie d'adieu à leur grand-père, les deux frères ont été aperçus en pleine discussion. Un début de réconciliation ? Si est-il en tout cas ce que souhaite Kate Middleton, qui a joué un rôle clé dans leur retrouvaille. Étant elle-même très proche de son frère et de sa sœur, James et Pippa, et ayant été témoin du lien spécial qui unissait William et Harry, elle trouve toute cette situation difficile et bouleversante, affirmait une source dans les colonnes du Télégraphe. Le retour du prince Harry en Angleterre était donc un bon moyen pour la famille de calmer les tensions. Meghan Markle a eu une tendre attention pour sa majesté « Ils sont tout à fait d'accord pour dire que cette semaine doit être consacrée à soutenir la reine et le reste de la famille », a précisé une source proche du palais. « Ils ont envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois », a confirmé un proche dans le Télégraphe. Revenu en Angleterre pour dire adieu à son grand-père, le prince Harry ne va pas s'éterniser. Le duc de Sussex compte en effet rejoindre Los Angeles au plus vite, où l'attend Meghan Markle, enceinte de leur deuxième enfant. A des milliers de kilomètres d'ailleurs, la future maman a eu une tendre attention pour les funérailles de l'époux de la reine, une magnifique couronne de fleurs ainsi qu'un mot de condoléances pour sa majesté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501